Et bonjour à tous, ravis de retrouver pour l'émission du vendredi 29 novembre 2024. On se retrouve donc pour cette fin de semaine avec des clôtures d'options et de futurs avec un prix du bitcoin autour de 96 000 dollars, un Ether toujours plus ou moins à l'équilibre, autour de 3560, c'est plutôt positif. On a un Solana à 240 dollars et plus 10% pour XRP sur les dernières 24 heures, 1,60$. 7,51$ pour Stellar qui finalement suit pas mal ce que nous fait XRP. On a moins 6% pour Suite, plus 5% pour NIR Protocol, plus 10% pour Asa, plus 7,50$ pour Edera HGraph, 3% pour Bank et 7% pour Taobi Tensor. Et on clôture le top 50 avec Immutable X à plus 5%, Mental Injective, Phantom Optimism, Seil et AAV qui butent pour l'instant sur ces 200 dollars. Du côté du 4 heures, après la petite déviation ici sous les 91 000, belle reprise du point pivot des 93 approximativement, avec pour l'instant une zone de travail qui est polarisée autour de 95,8 pour ne pas dire 96. Donc les ordres se sont pas mal fait flush et notamment sur tout ce qui était levier. On va voir ce que ça va donner aux abords de ce début du mois de décembre. Et le CryptoFier & Grid est à 78 aujourd'hui. On est proche de l'extrême euphorie mais finalement on a réussi aussi à apaiser un peu les tensions à court terme qui régnaient autour des 100 000. La map de liquidité toujours la même, 90 pour les premiers ordres en bas et les fameux 100 à 110 pour faire tomber ce gros mur d'un seul coup. Et on part du côté des news avec Goku et Coinbase qui va stopper les rewards pour les holders du SDC situés dans l'espace économique européen. Et ce à partir du 1er décembre donc ça arrive très très vite. C'est consécutif à la loi Mika donc désormais vous devrez vous tourner soit vers l'euro C qui est admis aujourd'hui par rapport aux réglementations ou encore mieux et plus simple vous tourner vers la DeFi pour avoir les rendements associés aux différents stable coins. Et à ce compte là je vous invite bien entendu à aller voir notamment du côté de AAV. Le plus gros airdrop de l'histoire des cryptos. En effet le projet Hyperliquid vient de lancer son token Hype. Et certains wallets ont reçu ce matin 8h30 heure de Paris jusqu'à plus d'un million de dollars au cours du moment. puisque le token s'échange au moment où j'enregistre cette émission entre 3 et 4 dollars. Les utilisateurs ont pu compter sur une conversion de leurs points sur un ratio de 1 point égal à approximativement 5 tokens. Donc une belle réussite pour un projet qui n'a pas DeFi et qui a airdrop 31% de tous les tokens. Donc on va voir ce que ça va donner. Bien entendu faites attention à la volatilité de lancement. C'est peut-être pas le moment d'aller se faire mal. Laissez les choses se poser même pour ceux qui suivaient ce projet. Mais voilà on a des personnes qui ont pris du 4, du 5, du 6, du 7 chiffres pour cet airdrop. Qui finalement a distribué une valorisation colossale à ses utilisateurs. Donc j'espère vivement que ça va ouvrir la porte. Et notamment au projet qui finalement ne savait pas trop sur quel pied danser. Un peu du côté des Vitsi ou du côté comme ça des lancements qui sont un peu plus faire. Avec une value qui est déterminée immédiatement par le marché. A partir du moment où on a beaucoup de tokens en circulation. De notre côté je ne pense pas que tous les projets peuvent faire exactement ce que viennent de faire Hyperliquid. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que c'est quand même plutôt positif pour l'écosystème. Oak Research qui met en avant le Fiswitch prochain narratif de l'écosystème DeFi. Donc globalement pour vous faire un résumé par rapport à tout ça. Et je vous invite à consulter leur post et leur site de recherche en tant que tel. Puisque c'est très intéressant. On a effectivement de plus en plus de tokens et notamment des tokens de DAO en DeFi. Qui activent le Fiswitch pour redistribuer de la valeur générée au niveau du protocole aux utilisateurs et aux tokens holders. Et c'est clairement quelque chose qu'on veut voir. Et l'avenir de tous ces tokens pour leur donner une réelle utilité. Un petit rappel également puisqu'on parle souvent du côté siphon, du côté sécurité dans la crypto. De faire attention un peu à ce qu'on fait, l'hygiène numérique. Mais faites également attention aux relations que vous entretenez avec votre banque. Puisque le jour où vous allez vouloir sortir, ne serait-ce que 50 000 euros. Ce qui peut aller relativement vite quand on est dans la crypto. On peut réaliser au cours de Bullrun un multiple qui nous fait rapidement passer de 5 000 à 10 000 à 20 000 à 50 000. Vous risquez de faire clignoter toutes les lumières finalement du côté des banques et des organismes de contrôle. Donc prenez le temps aussi de faire un peu un travail au corps avec votre banquier ou votre banquière. Et de tâter la température par rapport à tout ça. Et ensuite également de pouvoir justifier au cas où il vous le demande. Le fait que vous ayez bien déclaré les comptes ouverts à l'étranger. Ça c'est très important. Et ensuite d'avoir un historique à peu près limpide de vos transactions entrantes et sortantes. pour pouvoir prouver un peu ce que vous êtes en train de faire. Et surtout justifier les montants en fonction de ce dans quoi vous avez investi. ETH avec Dan CryptoTrade qui est en train de nous faire un très bon dernier trimestre 2024. Alors est-ce que ça va perdurer au cours du mois de décembre ? On voit que c'était plutôt mitigé sur les cycles précédents. A ceci près qu'en 2020, si on estime qu'on est sur un équivalent de 2020 en 2024, on avait eu l'intégralité du dernier trimestre dans le vert. Et c'était également le cas en 2017 et en 2023. Donc on va voir ce que ça va donner pour un Ether qui effectivement est en retard. Et qui aujourd'hui voit 98% de ses holders en profit. Et la stat intéressante mise en avant par IntoTheBlock, c'est que les 9,2% qui sont encore en perte entre guillemets sur Ether en tant que tel, représentent à peine 2,8% du supply du total. Donc globalement ça ne devrait pas faire une grosse pression vendeuse, quand bien même ils viendraient à paniquer. Je vous ai posé la question sur Twitter du classement crypto pour 2025. On va mettre un gros coup de Swiffer sur tout simplement le top de 2023, puisqu'on n'en avait pas fait pour 2024. C'était un top qui se projetait justement à 2024-2025. Il est toujours pas mal au goût du jour, mais il y a besoin bien entendu de le dépoussiérer. Donc ça va être chose faite dans les prochains jours, peut-être maximum d'ici le réveillon de Noël, puisque c'était un peu la tradition jusqu'ici. Toujours sur Ethereum, les Layers 2, donc 51 milliards qui ont tapé un nouveau point haut, et Marathon qui vient d'acheter 615 millions de dollars en BTC. Donc on revient aux infos de la dernière fois. Pourtant le total détenu par cette entreprise a près de 35 000 BTC. 3 270 milliards pour le crypto total qui est en train de nous faire une petite bougie finalement de test ici, entre les 3 000 qu'il avait franchi l'ancien ATH et les 3 350, donc pour l'instant statu quo. Le crypto total 2 des altes est en progression pour sa part. Attention pour l'instant il a bloqué autour de 1400 milliards. Le crypto total 3 quand on exclut Ether est aujourd'hui bloqué autour de 970 milliards, avec un ATH très proche, autour de 1130 milliards, donc on voit que les altes ne sont toujours pas parties. La Bitcoin dominant 58%, elle commence à lâcher un peu du lest, elle a trouvé du support autour de 58 sur la moyenne mobile 20, la zone suivante serait autour de 55, moyenne mobile 50, hebdo. La moyenne mobile 100 nous attend sur une autre zone de support à 52, et la moyenne mobile 200 qui est quasiment alignée aujourd'hui avec la zone de sortie du range ici, entre 48 et 49%. Donc déjà de perdre une bonne dizaine de pourcents, oui là au premier trimestre 2025 on pourrait parler réellement d'altes zones, et si a fortiori on venait à revisiter les 40%, la borne basse donc de la dominance, là on aurait une pure et dure altes zones et ça serait plutôt cool. Le BTC en futur CME avec un premium ce matin par rapport au spot 97,255, tandis que le spot est autour de 96 tout pile. L'Ether dominance à 13% aujourd'hui qui bute pour l'instant justement sur cette zone de polarité, si elle arrive à la franchir en simultané que ETH BTC valide le franchissement des 0.040, on pourra parler de relance pour Ether, un Ether qui est toujours en retard proche des 3600$, et il faudra dans un premier temps se projeter autour des 4000, les franchir par la suite, aller en direction des quasi 5000 que constitue la TH actuelle, et se projeter par la suite vers les deux extensions de Fibo, 7500$ et au-delà des 10000$ pour un Ether à 5 chiffres. Le CAC 40 qui se raccroche aux branches autour des 7200 points, on est légèrement en dessous, le CW8 d'Amundi qui ralentit également un tout petit peu à 571 points pour le World, le DXY qui a bel et bien trouvé la zone de résistance à 107 qui retrace à 105.8 ce matin, on va très certainement soit s'arrêter par ici un petit temps 105.7, ou alors on a toutes les moyennes mobiles qui sont paquées autour de 103 à 104 points pour le dollar américain, le futur du SP500 est positif 63003 ce matin, tandis qu'il a clôturé juste sous les 6000 points hier, marché américain qui a été clôturé hier justement, et le Gold pour sa part 2650$ l'once, voilà ça fait un peu le yo-yo, est-ce que c'est le Deadcat Bands, est-ce qu'on va repartir ? On le verra justement sur ce mois de décembre. Un petit coup d'œil aux altcoins vite fait bien fait, j'ai pas pris le temps de les screener, on refera régulièrement une fois par quinzaine une émission autour des altes, mais surtout comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous prépare le grand top crypto altcoin pour 2025, qui sera forcément l'idée par BTC, et au vu de ce cycle ça sera pas une grande surprise, donc j'espère que voilà, on arrivera quand même à vous dégoter des petites nouveautés qui vous plairont, mais ne vous attendez pas à des folies, puisque les tokens porteurs et les tokens sur lesquels on pense avoir un avenir, on en parle quasiment quotidiennement sur la chaîne. Algorand qui a repris la zone des 25-26 centimes, ça se passe vraiment plutôt pas mal, on a un mois de volume vraiment assez important, le souci c'est qu'immédiatement en hebdomadaire, on est à 78 de RSI, on est sur HT, peut-être la petite touchette à 54 ici avec la moyenne mobile 200, mais en tout cas on a une belle reprise pour Algorand. Pareil pour Edera H-Graph, H-Bar, donc ça se passe plutôt pas mal depuis un mois, on avait le support des 0.040 qui a été défendu, on est déjà à 0.15, XRP c'est la même musique, il part très vertical, belle vélocité, attention, première zone ici de turbulence entre guillemets, puisqu'on arrive sur une zone relativement dure, s'il arrive à la franchir, on a un ATH à venir chercher à 3,36$ pour XRP, et on verra par la suite donc ce que ça pourrait donner avec une régulation, qui là aussi devrait leur mettre un peu moins de bâtons dans les roues, Kusama pour l'écosystème Polkadot, bon c'est encore un peu trop tôt pour parler de retournement, mais on a eu quand même là aussi du volume, Taobi Tensor qui après avoir touché à nouveau il y a un mois, la moyenne mobile 50 et moyenne mobile 20, plus un Fibo autour de 400, 405$, est en train de nous faire un petit W, beaucoup beaucoup de volume, donc clairement une fois qu'on aura résolu les 678, et l'ATH des 776, peut-être que voilà on verra un Taobi Tensor légèrement plus haut, Render 8.75, pareil très belle configuration, ça faisait partie des tokens que je vous avais mis en avant la dernière fois, comme les tokens qui ne se laissent pas mourir, en tout cas sur ce cycle, donc plutôt porteur, pour Render de souvenirs il y avait également NIR dans cette liste, on a vu que Cro de Crypto.com aussi se laissait pas compter à court terme, le AVAX de Avalanche pareil, c'est plutôt bien construit depuis les points bas du bear market, un point haut qui était autour de 64$ au printemps, on vient faire une petite dérive ici à 17$ au moment du Yen Carry Trade, donc vous voyez qu'on a quand même une volatilité qui est vachement exacerbée du côté des altcoins, et ensuite on est en train là de se remettre dans le bon sens de la marge, donc ça fait plaisir, on a quand même pas mal d'alt qui sont porteurs à court terme, du Injective aussi qui a bien travaillé longuement sous le support, moyenne mobile 100 ici, c'est plutôt propre et on peut en mesurer comme ça un bon nombre d'autres, donc finalement les tokens comme ça qui sont porteurs, qui ne se sont pas laissés mourir au cours du bear market, on peut les compter sur les doigts de demain à peu près, entre 5 et 10 altcoins qui sont véritablement porteurs aujourd'hui, et c'est pour ça que comme d'habitude dans ce fameux top, je vais essayer de vous mettre à la fois les trucs qui sont porteurs, qui ont fait leur preuve, et un top alternatif à chaque fois pour vous dire, on a un équivalent qui est peut-être un peu plus jeune, un peu plus sur les narratifs du moment, un peu plus ci, un peu plus là, ce qui nous amènera globalement à un top 10, top 20 amélioré, pour avoir comme ça des petits ponts entre différents projets et différents domaines, puisque quand vous investissez dans un projet, là aussi la plupart du temps, c'est dommage de faire all-in dans un seul projet, alors qu'il y a peut-être un ou deux autres outsiders, sur lesquels il faut quand même garder un oeil, pour petit à petit se faire un avis qui est constructif, et surtout pouvoir garder cette flexibilité, qui fera de vous un investisseur avisé, et pas un supporteur de foot qui a all-in justement dans un seul token. On a Solana qui est en train de backtester, et ça pourrait revenir autour de 210$ approximativement au plus bas, pour la zone ici de sortie d'ATH, on a la moyenne mobile 20 aujourd'hui, qui est en hebdo qui est autour de 170$, ça se passe aussi plutôt pas mal, mais il faudra aussi surveiller SolETH en cas de reprise de force de Ether, pour voir si on n'a pas de la rotation qui se fait également de ce côté-là, et on clôturera peut-être avec Atom rapidement, qui aussi bute sur la moyenne mobile 100, ici à 8,90$ pour ne pas dire 9$, on visera dans un premier temps les 14-15$, et on voit qu'on a eu un beau mois de volume, avec également Chainlink autour de 18$, qui pareil est en train de se consolider, on avait vu la dernière fois tonne de télégramme, belle résolution depuis le support des 4,60$, avec ici une zone de polarité à court terme, qui pourrait se trouver juste au-dessus autour des 7$, et un momentum MACD, qui est en train de croiser pour tonne de télégramme, juste autour de la zone neutre, ce qui en fait un actif qui d'un point de vue chartiste, en tout cas est plutôt pas dégueu à court terme, allez je m'arrêterai là, parce qu'on pourrait repasser l'intégralité de la liste comme l'autre fois, et ça n'est pas le but, on a Peace Network qui est un actif qui est encore jeune, donc attention, pareil, volatilité, double, triple touchette autour de 0,23, 0,24, on est aujourd'hui à 0,47, pareil c'est une zone de polarité, en espérant par la suite que tous ces tokens, qui n'ont pas encore connu de bullrun, pourront effectivement pleinement s'exprimer, je vous souhaite une excellente journée, pour ma part je vous retrouve très certainement demain, et peut-être pas dimanche, on va quand même se garder le fameux jour du seigneur, félicitations à ceux qui ont participé à Hyper Liquid, ça a fait très certainement le plus gros airdrop de l'histoire des cryptos, en termes de montant redistribué à la communauté, on va voir ce que ça va donner une fois que les chiffres vont retomber, mais en tout cas c'est assez extraordinaire, je vous dis à ce week-end, continuez d'être prudent, d'ouvrir l'œil, et de bien mesurer vos altes en force relative face au dollar, mais surtout face à Bitcoin, voire face à Solana, ou regarder justement le ratio ETH seul, pour jauger un peu de la force du réseau Ethereum, et surtout de la galaxie de tout ce qui se construit autour, qui pourrait là aussi reprendre de la force quand Ether en reprend, et à partir de là je pense qu'on est plutôt pas mal aligné, pour peut-être une véritable altison, où l'on perdrait 10-20% de Bitcoin dominance, au premier trimestre 2025. Très bonne journée, et à plus, ciao ciao !